Alors aujourd'hui donc je me suis rendue à la conférence du père Abadi qui concernait donc un peintre flamand en particulier. J'arrive pas à répéter le nom parce que je ne souviens plus exactement comment il s'appelait. Mais ce que je retiens surtout parce que j'étais déjà à la conférence de la semaine dernière, c'est qu'on ne sait pas regarder les tableaux correctement, à quel point surtout dans cette peinture flamande, les détails qu'il y a dans ces tableaux. À l'infini, on pourrait regarder des centaines de fois qu'on retrouverait encore un détail et le père Abadi nous fait vraiment bien ressortir en mettant les gros plans sur chacun de ces détails. Et la beauté également de cette peinture avec une précision mieux que de la photo pratiquement, enfin c'est magnifique, vraiment, je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Ça m'a beaucoup plu parce que le père Abadi est très cultivé, on sent qu'il aime la peinture et il connaît les tableaux qui sont présents, qui sont polyptiques. Donc oui, c'était Walter Biden cette fois-ci, je ne le connaissais pas vraiment. J'ai dû voir des tableaux à Lisbonne, mais bon, je ne m'en souvenais pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait une relation avec la Bible, avec des psaumes, avec la Genèse. Donc c'est au point de vue catholique, enfin au point de vue enseignement religieux, c'est enrichissant. Et puis au point de vue artistique, c'est passionnant parce qu'il montre de très beaux retables. Et puis en plus, il sait donner des gros plans sur des détails qu'on ne verrait pas, qu'on ne saurait pas voir ou qu'on ne pourrait pas voir. Donc quand on sort de sa conférence, on est vraiment pleinement heureux de tout ce qu'on a pu voir et on attend la prochaine conférence. Sous-titrage Société Radio-Canada